yo salut à tous et à toutes c'est tommy on se retrouve aujourd'hui pour le skin tracers qui sera pour l'event anniversaire je ne révèle que maintenant pourquoi parce que je travaille la journée je préfère le préciser parce qu'il ya plein de gens qui m'ont demandé il ya le skin moi tu fais pas de vidéos etc je travaille la journée je ne vis pas de youtube de très très loin c'est pour mon plaisir communiquer avec vous et c'est donc ce skin j'ai regardé beaucoup de commentaires des gens de tout autre horizon et apparemment ça fait pas l'unanimité donc pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai qu'il est pas fou au premier abord je l'aime bien quand il nous présente comme ça mais quand il est en action juste après dans cette vidéo les cheveux c'est pas trop ça on regarde tout de suite voilà donc le skin il est là alors on va parler un petit peu c'est un skin épique qui s'appelle éclair c'est resté un skin épique donc on peut pas trop évidemment en dire puisque c'est une recolorisation un petit peu plus poussée avec des cheveux différents bon et le problème c'est qu'il ya que les cheveux différents et des cheveux bas ils sont problématiques donc comme ça bon les cheveux ça ne dérange pas à première abord les couleurs j'aime bien j'adore j'ai je sur kiffe le skin en lui même est très très beau mais il ya vraiment un problème avec ses cheveux regardez moi ça il ya un problème avec ses cheveux donc non c'est je sais pas il ya vraiment quand même un petit problème du coup il ya quelques versions qui ont été effectués par la communauté évidemment exactement comme le skin sombra talons la griffe avait fait polémique avec sa coiffure pareil là les gens ont fait quelques changements sauf que les gens se plaignent de la coiffure bon ok ok on a droit de parler on a droit de discuter etc sauf que les gens ont pris l'habitude par rapport au skin onzo ils ont vu que ça avait marché ils ont demandé des changements et évidemment bizarre s'exécuter bas les changements n'ont pas été fait sur le skin de la griffe de sombra de l'année dernière pourquoi ça a été fait sur le skin onzo le skin onzo a été finalement corrigé parce qu'ils n'étaient pas proche du comics finalement là ce sont des skins qui débarquent de rien ils sont vraiment imaginés ils débarquent ils sont pas basés sur quelque chose évidemment quand on parle dans ce sens de retravailler quelque chose qui n'est pas fidèle à un film d'animation ou un comics je pense directement à brigitte qui n'est pas à 100% fidèle au film d'animation mais ça voilà c'est un autre sujet donc quelques remasterisation des cheveux de traceurs ont été effectuées bon bah il y en a quelques unes qui sont assez sympa après voilà il faut garder un petit peu l'idée de faire une crête c'est voilà c'est un peu flash c'est pour aller de façon aérodynamique courir et pouvoir faire des jumps dans le temps donc il ya une version blonde il ya une version brune bon après perso je resterai sur la version blonde puisque déjà c'est la base de ce skin et qui va très bien évidemment avec les restes de couleurs du skin des vêtements etc donc ce skin je lui mettrai sur une note sur 100 je lui mettrai un 60 sur 100 pas plus pas moins parce que voilà il reste un skin épique on peut pas lui en demander trop il coûtera 750 à la sortie si vous voulez ne pas l'acheter vous n'êtes pas obligé de l'acheter et on va finir sur une troisième news je fais un peu pour rien dans cette vidéo parce qu'il ya beaucoup de choses à parler on va parler vite fait de 6 mètres à de son reward puisque ils ont été précisés quelques petites choses qui sont assez intéressantes quand même il s'agit de du lancer de tourettes pour l'instant je sais pas comment on va l'appeler lancer de tourelles donc en gros on a pu poser les tourelles ça on le savait maintenant on va lancer comme une requête de pharah bon ça va se déplacer sûrement moins vite mais ça va lancer la tourette qui va aller en ligne droite et aller se poser en compte sur le contact premier contact le premier mur qu'elle rencontrera donc ça on sait déjà ce qu'on ne savait pas c'est que maintenant la tourette peut-être détruite en plein air avant elle ne pouvait pas être détruite tant qu'elle n'était pas posée les tourelles ont 30 pv non plus 1 pv voilà 30 pv faut quand même tirer dessus c'est pas n'importe quoi mais maintenant on peut les détruire en plein air donc voilà maintenant ça va quand même donner un petit peu plus de facilité aux ennemis je pense qu'ils ont testé ils ont trouvé ça un peu trop fort de pouvoir avoir des tourelles invincible pendant le temps de trajet puisque si je me trompe pas je sais plus s'y attire ou pas pendant le temps de trajet je pense pas ça serait vraiment trop 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 fort et deuxièmement le tp le tp qu'on connaît tous évidemment qui est mis sur une capacité standard il va maintenant pouvoir être exécuté en gros vous allez appuyer sur une touche pour rentrer dans le téléporteur avant actuellement vous passez à travers vous vous êtes téléporté maintenant vous allez appuyer sur une touche pour l'utiliser en gros donc si vous passez à travers vous serez pas téléporté au hasard enfin au hasard directement à la sortie c'est bien parce que voilà dans certains mouvements vu que c'est un tp qui va être souvent présent dans des actions etc si vous faites marcher alors que vous allez dedans ça va pas être pratique donc là c'est vraiment pratique puisque il cite deux exemples très intéressants 1 la graviton et ça c'est très intéressant ce qui est étonnant c'est qu'il dit que si mettra mais un tp pendant la graviton pour sauver tous ses alliés et hop tout le monde utilise le tp se barre de la graviton donc ça veut dire que si mettra sera apte à mettre le tp pendant la graviton ne sera pas si dense par rapport à cette capacité donc c'est vraiment très très fort vous êtes dans la graviton et tous vos alliés vous mettez votre tp vous mettez la sortie un petit peu plus loin puisque le maximum je crois que c'est 25 mètres juste un petit peu plus loin histoire d'être safe vous cacher et hop 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 tout le monde tp et tout le monde est safe quasiment parce que dans un graviton normalement vous prenez très vite cher mais c'est une bonne soluce et j'aime bien j'aime bien le sens que prend cimetra ça va être assez marrant on a du coup un deuxième exemple pareil que cimetra peu babysit un petit peu ses supports genre les supports à basse mobilité zenyatta anna du coup si une anna ou un zenyatta va se faire flanque vous pouvez lui mettre un tp et le téléporter sur une hauteur où évidemment le flanqueur genre traceur kenji ça va être un petit peu plus facile pour lui d'y aller mais traceur devra faire tout un tour donc évidemment ça va sauver votre anna votre cimetra si voilà c'est elle qui est en danger votre zenyatta tous les persos qui sont à mobilité réduite donc ça c'est quand même un gros gros point on va vraiment sur une méta très mobile tout en ayant un petit peu contre carré la dive avec cette brigitte j'aime bien ce comment va overwash j'ai le sens j'aime bien j'aime bien comment ça prend forme donc tout ça évidemment on le verra très bientôt ça va arriver cet été le rework s'y mettra là sur le ptr ils ont mis les leçons des tourelles qui a changé je vais pas en parler faire une vidéo exprès juste pour ça le son des toiles qui a changé donc on suppose tous que ça sera le son des futurs tourelles qui vont se mettre en place et anzo qui va recevoir un air pareil ça on en parlera sûrement un petit peu plus après il va recevoir un air sur la rafale donc les six flèches qui part très vite qui vont passer de 80 dégâts à 70 de dégâts pour avoir un total qui passe un total de dégâts qui passe de 480 dégâts à 420 de dégâts donc c'est quand même c'est un petit nerf à l'utilise de charge vite mais en faisant moins de dégâts il se changera un peu moins vite je pense que ça sera vraiment très minime au niveau de la lutte de l'ulti on verra pas trop la différence donc déjà voir ça en l'état sur anzo on verra on testera puisque vous ne pourrez plus one shot des traceurs et des mini diva à 150 pv en leur faisant edge c'est déjà un point un petit peu plus safe pour les traceurs voilà se prennent une tête hop 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 je suis à 100 j'ai pris 120 dégâts bim je transe je récoule et on n'en parle plus je peux fuir au continu de battre je trouve que c'est un plan à peu près propre donc voilà donc à ce qui était là j'ai fait une rétrospective un peu général pour aller sur tout ce qui s'est passé sur cette journée j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et évidemment je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à liker partager commenter et je vous dis à la prochaine vidéo